Voilà pour l'ActuSport ce matin, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour Il est 7h45 sur RGFM, l'invité du jour et avec nous aujourd'hui Elisabeth Boussac, vice-présidente à la politique de la ville de Montlux-sur-Communauté. Bonjour à vous. Bonjour. Et avec nous aussi Sylvain Herbin, coordinateur de l'été SeraSau. Bonjour. Donc voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de ce festival L'été SeraSau à l'Étanço, donc prévu du 7 juillet au 19 août après Mia. Alors Elisabeth Boussac, est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà le principe de ce festival L'été SeraSau ? Alors le principe c'est de permettre aux personnes qui ne partent pas en vacances d'avoir des activités pendant le mois de juillet, le mois d'août et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne partent pas et devant l'augmentation de la fréquentation, puisque nous sommes passés de 600 participants pour la première édition de l'été SeraSau et l'an dernier nous sommes arrivés à 3600 participants. Et nous nous sommes dit, devant les demandes de prolongation, qu'il nous fallait prolonger de deux semaines, c'est-à-dire porter la durée de l'opération à six semaines. D'accord, oui, parce que c'était une vraie demande aussi du public peut-être d'éteindre cette durée ? Oui, il y avait une demande, non seulement du public, mais nous avons vu que les structures socio-éducatives fréquentaient davantage ce dispositif que nous avions une grande augmentation, c'est-à-dire que nous avions beaucoup de jeunes qui ne partaient pas en vacances et que nous devions donc être à l'écoute de ce signal et augmenter la durée de l'opération. Bon Sylvain Erbin, on peut dire que c'est un vrai succès, l'été SeraSau, est-ce que vous attendez la même affluence cette année ? C'est vrai que c'est un succès populaire et cette année, les indicateurs sont plus qu'au vert puisqu'on fait des pré-réservations sur les structures socio-éducatives, ce qu'il faut quand même rappeler que ces structures viennent gratuitement sur le dispositif. On avait accueilli à peu près 600 participants des structures socio-éducatives, donc c'est les centres de loisirs, pour faire très simple, mais pas que. Et cette année, on a déjà 950 pré-réservations sur la même période des 4 semaines, pas sur les 2 semaines d'ouverture supplémentaire. Donc on a encore ces 2 semaines-là à faire vivre, mais on sait que déjà les indicateurs sont au vert de ce côté-là et vu la météo qui est annoncée, on en parlait. Oui, normalement, tous les voyants sont au vert. Voilà, ça semble bien partir. Alors forcément, un rallongement de 2 semaines de l'événement, qu'est-ce que ça impliquait comme peut-être difficulté, comme défi ? Et le défi, au-delà d'être financier, il a été aussi en termes de moyens humains, puisqu'on ne peut pas créer le dispositif de 4 à 6 semaines. Ça demande vraiment de se réorganiser. Il y avait une réorganisation au sein de Molusson Communauté et aussi de la ville de Molusson, puisqu'en fait, on travaille maintenant sur un projet qui est mutualisé entre les services. Effectivement, l'année dernière, 3600 participants, 3600 jeunes. Donc forcément, ça s'adresse au-delà, parce que c'est le service des sports qui pilote, mais au-delà de ça, ça va avec le service jeunesse. On travaille aussi avec le service de la politique de la ville. On a vraiment croisé tous les services pour venir mener des projets et puis mettre des personnels pour pouvoir répondre présent. Alors si on veut être précis, quelles sont les modalités d'accès à ces activités ? Comment est-ce qu'on peut avoir ces renseignements ? Alors on est le plus large possible sur le dispositif. On va accueillir les enfants à partir de 3 ans. L'idée, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Et ensuite, sur le dispositif, on va avoir plusieurs activités selon les âges, etc. Tout se fait sur place, l'inscription se fait sur place. On a essayé de réduire les temps d'inscription au maximum. On travaille vraiment sur tous les secteurs. Ce n'est pas que les activités, mais c'est vraiment sur l'ensemble du dispositif où on mène des réflexions. Et ce sera destiné à qui ? Finalement, au grand public, à toute la famille ? Tout à fait, Elisabeth, si vous voulez répondre. Oui, de 3 ans, pas de limite d'âge. Les centenaires peuvent venir, sans problème. Oui, et nous avons eu tout public les années précédentes. Et nous avons même eu aussi des personnes qui n'étaient pas de la communauté d'agglomération, puisque c'est ouvert, bien évidemment, à tout le monde. Nous avons étendu nos activités à la France entière. Et je dirais au monde entier, puisque nous avons eu... On venait des États-Unis l'année dernière. On est venus... Oui, des étrangers. Oui, qui sont de passage, mais qui finalement apprécient le dispositif, parce que beaucoup nous disent qu'on ne connaissait pas ça, en fait. Si peu cher, parce qu'effectivement, c'est un tarif qui est très attractif pour rester populaire. 10 euros pour les 6 semaines. 10 euros les 6 semaines ? Oui. D'accord. Qu'on reste un jour ou 6 semaines, il y a 10 euros. Ce sera 10 euros pour tout le monde. On dit du coup, au niveau des nouveautés, quelles sont les activités nouvelles cette année pour l'été Straso ? Alors, on a voulu coller à l'actualité aussi. Et la Coupe du Monde oblige, donc on va développer un parcours de foot-golf. Il va être implanté demain. Donc, on a une zone de 3000 m² qui va être dédiée à un parcours de 9 trous. Donc, c'est le même principe que le mini-golf, sauf que c'est au pied et avec un ballon de foot. Donc, on peut se confronter en équipe, on peut y aller en individuel. Voilà, et là, c'est très large. D'accord, donc voilà, c'est l'une des nouveautés d'autres activités peut-être ? On est parti un peu sur l'idée de se rafraîchir. Et là, on met un ventre glisse. Alors, c'est la structure gonflable populaire. On s'élance et on fait une quinzaine de mètres sur le ventre en glissant sur un léger film d'eau. Donc là, ça s'adresse à tout le monde. Encore un peu plus au grand quand même, parce qu'il faut quand même avoir la force de prendre de l'élan. Je pense que les toutes petites 6-7 ans, ça va être compliqué. Mais après, tous les jeunes, les ados vont pouvoir s'amuser sur ça. Pour les plus jeunes, des bateaux avec roues à aubes. Alors ça, c'est des petites embarcations. Et les enfants se déplacent avec les mains, en fait, et ils actionnent des petites roues sur les côtés. Un peu système de pédalo, mais voilà, à la main. Et puis, on a travaillé aussi avec le club de voile. On travaille beaucoup avec le local. Et cette année, on propose au départ du club de voile le traditionnel canoë, en fait. Ça, ça ne bouge pas. Et on a renforcé l'activité avec du stand-up paddle. Donc, tous les après-midi, 14h30, 18h30 de mémoire, si je suis inscrit au dispositif, je peux monter sur le stand-up et partir sur les temps promenés. D'accord. Le bateau, précisons que c'est pour les enfants de 4 à 12 ans, si j'ai bien le droit. Voilà, c'est ça. C'est les données constructeurs, 4 à 12. Il faut quand même savoir nager. Donc, à 4 ans, c'est un peu compliqué de savoir nager, je pense. Mais voilà. Et puis après, sur les activités canoë et stand-up aussi, obligation de savoir nager. Alors, les activités, comment elles sont encadrées ? Est-ce que ça va être des accompagnants sportifs ? Est-ce qu'il va y avoir un encadrement sportif ? Alors, on a deux niveaux. On a des ateliers qui sont libres. Alors, libre ne veut pas dire gratuit. Je reprécise, il faut être inscrit dans le dispositif pour pouvoir fonctionner. Mais libre, ça veut dire, voilà, j'emprunte du matériel, je vais faire des jeux, je fonctionne tout seul. Et après, on a des ateliers, donc le canoë, le stand-up, le foot-golf. On aura un encadrement, c'est-à-dire un brief, soit un brief de sécurité au départ, des consignes pour pouvoir fonctionner. Mais après, on est autonome, on est libre dans sa pratique. L'idée, c'était, voilà, laisser, on est sur une période d'été, donc il faut laisser faire, laisser vivre, en fait. D'accord. Et si on devait, je ne sais pas, retenir une activité phare qui a bien marché les autres années, quelle est-elle ? Est-ce qu'il faudrait prévoir peut-être à l'avance, voilà, pour les files d'attente ? On mise sur la structure gonflable, on mise sur le ventre glisse qu'on n'avait pas, on mise sur les petits bateaux, le stand-up, le foot-golf, voilà, on y croit, on les a mis en place. On a toujours le mur d'escalade, et lui, on sait qu'il n'a pas des amplis l'année dernière, on était même débordés sur le mur à certains moments. Donc voilà, celui-ci, il est toujours là. Et puis, on a des niveaux d'animation aussi sur les week-ends, on a remis de l'animation sur les week-ends, et il y a encore des nouvelles activités. Donc finalement, c'est l'ensemble, il faut miser sur l'ensemble de l'été strasso, parce que je crois que plus d'une cinquantaine d'activités, finalement, si on veut tout recenser. Donc voilà, on peut en trouver, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, et on espère que chacun trouvera sa place, en tout cas sur le dispositif. C'était la volonté, dans le fait de l'organiser. Bon, voilà, on verra si on a relevé le pari à la fin de l'été, en tout cas. 7h52, donc sur RGFM, Elisabeth Boussac et Sylvain Herbin, donc pour l'été strasso. Une dernière question concernant les animations du week-end, voilà, ils sont un petit peu différentes, avec quelques événements peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter, et nous donner envie surtout ? Eh bien, un événement sympa, je crois que le 15 juillet, on va avoir des joueurs professionnels de foot-golf qui vont venir sur le site, et vont pouvoir faire des démonstrations, animer le parcours, donner des conseils, montrer la pratique. Et voilà, l'accueil d'une compétition de géocatching sur un samedi matin aussi, il y en a tellement, je perds les dates. On doit être début août. Mais voilà, déconstruction de Lego, toujours le vol avec les drones, ça, ça marche du tonnerre. Les enfants, ils sont sur les PC avant pour s'initier, et après, ils partent faire voler les drones avec nos amis de Mac Alliés, le Modélaire Club. D'accord. Voilà, il y a Pléthord, il y a le Speedball aussi qui va venir cette année, un club sympa du coin qui vient faire de l'animation, du hip-hop, des ateliers d'art plastique, il y a la médiathèque. Voilà, sans oublier, Bibliobus. Oui, tout à fait. Rapidement, toutes ces informations, on les retrouve sur ? Sur le site de la ville. Voilà, sur place, on a des petits flyers qui vont sortir là aujourd'hui. Sinon, on a sur le site toutes les infos, les coordonnées, s'il y a besoin de m'appeler pour des précisions, pas de souci. Et pour plus d'informations, donc les tétrasos à l'étend-de-saut de Prémias, c'est à partir de ce samedi et jusqu'au 19 août. Merci à vous, donc Elisabeth Boussac et Sylvain Herbin, d'être venus à l'antenne d'RJFM. Eh bien, merci. Et les 7h55, tout de suite, la suite de hors programme. L'invité du jour. Stack. L'invité du jour. Sous-titrage ST' 501